Alors je vais vous faire une sorte de masterclass parce que je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas, ce 7 novembre, j'ai mis un certain nombre de clarification de ma pensée. Donc une masterclass sur le masculin et féminin et sur la dialectique conjonction quadrature en astrologie. Sur le masculin féminin, je rapporterai cela à la théorie des trois participes. Participe passé, participe futur, participe présent. Donc ça veut dire qu'il y a une très vieille tradition qui est véhiculée par la linguistique, par le langage. Les femmes correspondent au participe passé, les hommes au participe futur. Les femmes ont une prédilection à parler des résultats définitifs et de ce qui a déjà eu lieu. Quand elle me dit j'ai faim, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Ce n'est pas un projet, ce n'est pas j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de construire, c'est un constat. Et même quand elle dit j'ai envie, c'est un constat. Mais quand on réfléchit sur un projet, sur un objectif, sur un plan, on est dans un autre processus. On est dans un processus futur et non pas passé. Donc déjà, c'est un élément qui montre à quel point les hommes et les femmes fonctionnent diversement et n'ont pas les mêmes façons de fonctionner. Parce qu'effectivement, se référer au passé, c'est-à-dire, voilà, la théorie c'est bien beau, mais voyons le résultat, voilà, voyons ce que ça a donné. Voyons comment ça marche. Donc elles ne peuvent appréhender que le processus dans sa phase terminale, achevée, parfaite. Alors que l'homme, lui, au contraire, il capte les choses qui sont en devenir, qui sont encore en construction. C'est le plan théorique, le plan de ce qui est virtuel encore. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous, ce 7 novembre dans la soirée, samedi 7 novembre. Et l'autre point, c'est concernant l'astrologie, je voulais préciser que la quadrature correspond à la troisième théologie et la conjonction à la deuxième théologie. Quadrature troisième théologie, conjonction deuxième théologie. Et que l'on passe toujours, finalement, quelque part, nous basculons toujours entre les deux théologies selon les périodes de trois ans. Quand nous sortons, quand nous entrons dans une phase de conjonction, ça veut dire que nous sommes fatigués par la troisième théologie. Nous sommes fatigués de travailler avec des gens et nous préférons travailler avec des machines. Quand nous entrons en phase de quadrature, nous sommes fatigués de travailler avec des machines et nous préférons travailler avec des êtres humains. Je prends par exemple le cas du secrétariat, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Soit je dicte mon courrier, je communique avec quelqu'un, avec un secrétaire qui va prolonger mon travail, qui va le finaliser. Et donc qui va participer à la création globale. Soit je me dis non, non, moi, je m'occupe de tout, de A jusqu'à Z. J'écris, je tape, j'envoie, etc. Voilà. Donc, à ce moment-là, on est dans la conjonction. C'est une sorte de cocon où on fait tout de soi-même avec la machine, sans avoir besoin de passer par d'autres personnes. Mais à un moment donné, arrive la nouvelle quadrature, parce que ça arrive toujours au bout de trois ans. Tout arrive au bout de trois ans. Et à ce moment-là, on dit non, finalement, ce serait pas mal d'avoir des gens autour de soi, de faire des choses ensemble avec d'autres personnes, de partager. Et voilà. Et c'était une sorte de cercle qui n'en finit pas, de roues, de roues, si on vide, de retard. La quadrature, c'est quelque part dans la tradition astrologique, la dissonance. Effectivement, c'est le refus d'être dans les rails. Les rails, c'est aussi quelque chose qui est mécanique, effectivement. On ne veut plus être dans les rails. On ne veut plus être dans un système complètement mécanique. Et donc, c'est la quadrature. Et on s'éloigne, voilà, c'est de s'éloigner du processus normal, mécanique, pour aller vers les personnes, vers les gens. Et le grand débat aujourd'hui, c'est bien entre ces deux plans, puisque, effectivement, on est soit, on est confronté soit de faire appel à des machines, soit de faire appel à des personnes. Et on sait très bien que, plus on fait appel à des machines, plus il y a des gens qui seront au chômage, qui ne pourront pas travailler. Et donc, à mon avis, il faut faire interner ces deux phases. Mais ce qui complique les choses, et ce sera mon troisième point, c'est que, pour cela, il faut encore qu'il y ait un élément central. Un élément central qui soit dans la continuité et qui assure le passage d'une phase à une autre, cette dualité dont je viens de parler. Et il est évident que si vous changez constamment de président, etc., et bien vous n'avez pas cette continuité, cette alternance. Autrement dit, il faut avoir foi dans la cyclicité, foi que les choses, chez n'importe quel leader, les choses suivent leurs cours, passent par des phases successives qui sont nécessaires, et par conséquent, il n'est pas nécessaire d'en changer de leader. Et c'est le principe de la monarchie, c'est le principe de la papauté, la monarchie notamment, puisqu'il y a aussi une filiation. Enfin, la filiation ne garantit pas, en effet, la continuité. Puisque la continuité cyclique, c'est véritablement que quelqu'un est en accord avec la phase du prédécesseur, l'état du prédécesseur, c'est l'état cycle du prédécesseur, ce qui est quasiment impossible, à moins de choisir quelqu'un qui a un ascendant exactement conjoint ou opposé à l'ascendant de la personne précédente. Dans ce cas-là, il y aurait continuité. Mais il est évident que si ça n'était pas le cas, on aurait une sorte de discontinuité tout à fait faceuse. Et c'est pour cela que je considère que le maintien d'un leader dans la longue durée est une bonne chose pour un pays. Parce que ce leader, il est un vecteur de changement par lui-même. Il est marqué par le changement et donc ce n'est pas la peine de changer de leader pour changer de politique. Puisque le leader, comme je l'ai dit tout à l'heure, il passe forcément par des phases de conjonction et alternativement par des phases de disjonction ou de quadrature. Et il suffit de voir. Donc, vous aurez compris que pour moi, les élections, c'est une sorte de mimétisme par rapport à l'astrologie, par rapport à la psychologie, sur des bases complètement dérisoires et ce n'est pas très intéressant. Je crois que ça fait 200 ans et plus qu'on a des élections. Et il est temps de revenir, comme on dit, il vaut mieux avoir l'original que la copie. Et les élections au sens du droit constitutionnel, où chaque pays d'ailleurs élabore son propre calendrier, c'est quelque chose qui est délirant. Moi, je suis pour une anthropologie à l'échelle mondiale, avec une psychologie qui soit la même pour l'ensemble de l'humanité. Mais pour cela, il faut qu'il y ait au moins un élément central. Alors, cette centralité, elle peut être la question juive, c'est ce qu'on voudra, mais il faut un élément central qui fasse référence. Un peu comme l'histoire du maître étalon. Il faut un étalon, quelque part, astrologiquement. Voilà ce que j'avais à dire pour ma masterclass. Carreur et livre. Un peu comme ça. C'est ce que j'ai fait. Appriez-vous.